Belle, belle après-midi tout le monde. Je ne sais pas si je suis déjà en live, ça semble chargé. La nouvelle fonction me donne un peu de fil à votre ordre. Alors, je suis probablement en live. Là, je le suis. Là, je le suis. Alors, belle après-midi à tout le monde qui est au Québec. Bon début de soirée pour nos amis de l'Europe. Alors, je suis avec vous aujourd'hui pour aller à un autre niveau sur le thème de notre année qui s'appelle « Arrêtez de se mentir ». Wow! Et quelle belle pièce de théâtre. Nous nous sommes créés présentement sur Terre pour justement rentrer dans « Arrêtez de se mentir ». Donc, je vais attendre quelques secondes, minutes, voir si les gens arrivent avec moi et se connectent. Alors, oui, OK, ça commence. Anouk vient de se joindre à nous. Un bel après-midi à toi, Anouk. OK, doucement, les gens commencent à se connecter. Je vais quand même attendre un petit peu parce que le live d'aujourd'hui est un live important. C'est un live où je vais vous ramener dans des enseignements que j'ai faits l'année dernière. Je dirais janvier, février, mars, même novembre, décembre, janvier, février, mars dans mes lives où je vous ai amené à un autre niveau d'où j'allais habituellement dans mes enseignements. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller aujourd'hui revisiter ce niveau-là d'enseignement que j'avais commencé à installer. Et on va aller avec la kiné un pas en profondeur. Donc, c'est le plan d'aujourd'hui. Alors, les gens commencent à se connecter. Nina est là, Sylvie est là, Joanne est là, Martine est là. Allô, les belles femmes. Alors, voilà. Donc, doucement, les gens commencent à se connecter. Et nous allons partir. Je vous rappelle que vous pouvez partir de maintenant. Vidéo Messenger. Oh, attendez. Ça sonne. Alors, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez transférer le live dans vos réseaux. Et je veux aussi dire un bonjour aujourd'hui aux gens qui vont m'écouter sur YouTube. Parce que mes vidéos apparaissent toujours sur YouTube le lendemain ou quelques heures après mes lives. Et je veux dire un beau bonjour aux gens qui nous écoutent aussi sur YouTube. Vous êtes aussi très nombreux. Donc, bonjour à vous autres. Je vous dirais, autant pour Facebook qu'autant pour YouTube, ça devient vraiment important, si vous voulez que l'information circule, de venir cliquer j'aime et de transférer. Ça fait la différence. On vit dans un monde virtuel. Les algorithmes de YouTube et de Facebook sont formatés de cette façon-là. Plus il y a de commentaires, plus il y a de j'aime, plus il y a de transferts, plus le live circule. Et je crois vraiment que ce que je vous amène comme information mérite d'être véhiculé, d'être répandu, de circuler. Parce que je vous amène des changements de regard importants. Puis aujourd'hui, on va aller jouer. Là, je vais avoir un petit peu de truc de soleil, pas assez de soleil. On dirait que quand je fais des lives, le soleil sort toujours quand il n'est pas supposé d'être là. Mais je l'aime, le soleil. Alors, je suis contente quand même, mais je dois m'adapter. Alors, voilà. Alors, bon, les gens se sont connectés comme d'un coup un peu plus rapidement. Alors, je vois Sophie qui est là, Maryse, Nicole, Jeana, Jeannick, allô, allô, Jojo est là. Bon, bien alors, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Donc, vous vous souvenez, en début d'année, j'avais testé quel était notre thème de l'année. Et notre thème de l'année, cette année, était arrêter de se mentir. Puis en janvier, on ne savait pas. Donc, on s'en venait. On ne savait pas quelle serait notre pièce de théâtre. Et là, bien, la pièce de théâtre, elle est déployée, je vous dirais. Et je dirais même plus, selon mes expressions à moi, la pièce de théâtre est à haïe, présentement. Donc, ça boue fort, ça déborde un peu. Il y a des gouttelettes qui revolent partout et ça bouge énormément. Et je vous dirais que dans cette pièce de théâtre, présentement, leur arrêter de se mentir devient essentiel. Donc, on va aller dans ce regard-là aujourd'hui d'arrêter de se mentir. Dans le fond, arrêter de se mentir, ça peut vouloir dire plein d'affaires. Ça peut vouloir dire arrêter de se mentir sur comment je me sens par rapport à tel ou tel truc de ma vie. Ça peut dire arrêter de se mentir en ne se voyant pas nous-mêmes tel qu'on est. Parce que des fois, on a des petites illusions sur qui nous sommes. Alors, ça, ça peut être arrêter de se mentir sur les illusions de qui nous sommes. Ça peut être arrêter de se mentir face à des systèmes de croyances très rigides qu'on a, que la vie, c'est comme ça, que ça, c'est la vérité et que ça, ça se passe de même. Ça, ça peut être des fois intéressant d'arrêter de se mentir sur ça. Parce que se mentir sur nos systèmes de croyances, il n'y a rien de plus puissant pour nous y ré-verrouiller. Bien comme il faut. Parce que plus on se croit, plus on se ment, plus on est verrouillé dans « c'est ça qui est la vérité ». Puis, j'ai raison et les autres ont tort. Ou, il a tort et moi j'ai raison. Et là, on peut se perdre longtemps, longtemps, longtemps. Alors, voyez-vous, il y a ça. Aujourd'hui, c'est un niveau très particulier d'arrêter de se mentir que je veux venir revoir avec vous. Aujourd'hui, je veux aller vous amener une réflexion que je m'amène à moi-même aussi. Vous le savez, je réfléchis avec vous. Nous co-réfléchissons ensemble. Nous co-évoluons ensemble. Et nous co-sélevons ensemble. Et ça, ça fait partie de ce qu'on est en train de faire présentement. On est en train d'aller dans la co-évolution ensemble. Parce que chaque prise de conscience, chaque position intérieure, disons que moi, je fais dans ma vie, que vous faites dans votre vie, et que vous partagez ou que je partage, et qu'on vient faire comme mélanger la sauce, bien, plus ça se mélange, bien, plus le mouvement est puissant. C'est comme ça que ça marche. Et alors, on est fort ensemble. Et c'est pour ça que je fais des lives, c'est pour être dans le ensemble. Donc, l'angle d'arrêter de se mentir où je veux vous amener aujourd'hui est un angle très, très, très particulier, qui est l'angle d'arrêter de se mentir face, soit à notre infini pouvoir, ou arrêter de se mentir face à notre soi-disant petit s. Et c'est vraiment l'angle qu'on va prendre aujourd'hui ensemble. On va aller déverrouiller, si vous voulez, notre illusion de notre petitesse. Et je vous dirais que dans une situation comme nous sommes en train de vivre présentement sur Terre, ça devient extrêmement important de déverrouiller le verrou de notre petitesse sur ce mensonge infini qu'on nous fait avaler depuis qu'on est petit, c'est-à-dire de se conformer, d'être comme les autres, d'écouter qu'il y a plus grand que nous, qui c'est toujours mieux que nous, et que nous, bien, dans le fond, notre rôle, ça serait de se taire, d'être coopérant et de jouer le jeu, hein, de jouer le jeu en n'ouvrant pas notre bouche trop souvent et encore moins notre esprit trop souvent. Et ça, je vous dirais que c'est un de mes moteurs de vie, moi. Moi, une de mes grandes, grandes quêtes depuis très longtemps, c'est de retrouver mon pouvoir, c'est-à-dire de le ressentir et de le manifester, pas juste de savoir qu'il est là. C'est, je veux bien savoir qu'il est là, mais je vais être capable de jouer, je vais être capable de le créer, je vais être capable de me positionner. La raison que j'ai commencé à, attendez, j'ai encore le commentaire de Sophie, là, qui me dit, « Moi, je suis tannée de me taire. » Oui, parce que je peux, oui, vu que tu as écrit, oui, très bien, je t'entends. Je pensais que tu avais écrit « Je suis tannée d'être sur la terre. » Donc là, je m'en venais te dire quelque chose, mais là, c'est pas ça que tu as dit. Alors voilà, donc moi, un de mes grands moteurs, ma motivation. Quand j'ai commencé à étudier en médecine naturelle, ma motivation était de reprendre mon pouvoir. Ma motivation était que je ne voulais pas que les autorités médicales soient celles qui décidaient pour moi, pour mes enfants. Je voulais être capable de les soigner, je voulais être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils vivaient, je ne voulais pas me mettre en ligne, moi, le dimanche matin, à la clinique, avec mon petit qui fait de la fièvre, puis que moi, je suis là, « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. » Ça ne me tentait pas. Je n'ai pas cette nature-là. Moi, j'ai une nature un peu plus guerrière, puis un peu plus, je dirais, qui se défend, on va dire ça comme ça, ou qui veut être capable de gérer sa propre vie. Donc, c'était ça un peu qui était ma motivation. Ma motivation, c'était de connaître assez les choses pour être capable de prendre mes propres décisions. Et après ça, quand j'ai commencé à explorer le monde spirituel, quand j'ai commencé à jouer encore plus vaste dans la cour d'école de la conscience, c'est bien là que j'ai vu que, quand Aline de Bine, qu'on nous fait croire qu'on est petit, qu'on nous fait croire que plus grand que nous est tout le temps meilleur, qu'on nous fait croire qu'il faut se conformer. Hein? Conformer, je vous en ai parlé à un live, il y a deux, il y a peut-être 4-5 jours, je parle de la notion du temps. Mais conformer, c'est être des cons qui prennent forme. C'est intéressant de défaire les mots. Alors, se conformer, c'est comme des cons qui prennent forme. Alors, on pourrait le dire comme ça. Alors, oui Nancy, sois belle et tais-toi, ou ne t'exprime pas trop. Tu sais, bon, alors voyez-vous un peu là, c'est ça. Donc, reprendre notre pouvoir et ne pas être des cons qui se forment au désir de tout et chacun. Donc, moi je crois que ça, c'est le plus grand arrêté de se mentir que nous devons explorer présentement cette année dans notre société. Parce que présentement, on nous ment de plein de façons. On se ment en écoutant tout ce qui se dit et en les croyant de toute façon. Et ça finit par donner ce que ça donne, c'est-à-dire une soupe un peu toxique et nauséabonde. Donc, reprenons notre pouvoir. Arrêtons de se mentir et se reconnecter à notre infini pouvoir. Vous vous souvenez, dans un live, pour ceux qui m'écoutaient à cette époque-là, vous vous souvenez que je vous disais très souvent, arrêtez de prier plus grand que vous. Arrêtez de demander de l'aide à plus grand que vous. Et je vous avais même dit, les anges, les archanges, les sources supérieures que vous priez, c'est juste vous dans une autre dimension. Et réalisez que vous n'êtes pas séparés de ce pouvoir-là. Vous n'êtes pas des miettes répandues à terre qui ne mérite pas autre chose, peut-être qu'un regard condescendant, suite à une prière et à une demande, et de se faire dire, bon, je te l'accorde. Je te l'accorde. Oui, tu pourras avoir accès, disons, à la santé. Je te l'accorde. Tu pourras avoir accès au bonheur. Je te l'accorde. Voyez-vous, c'est pas le même que ça marche. C'est pas genre, nous, ici, dans notre petit test, on prie et on demande aux anges, aux archanges de nous soulager. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un des grands mensonges. Le grand mensonge, c'est qu'on s'est fait endoctriner par les religions, on s'est fait endoctriner qu'on était petits et qu'il fallait se mettre à genoux pour prier plus grand que nous. C'est pas comme ça que ça marche. Et je suis désolée s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui m'entendent dire ça pour la première fois et qui font « Wow, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, elle, sacrilège! » Mais je crois que présentement, je préfère avoir des paroles de sacrilège, mais des paroles de vérité sur reconnecter à notre grandeur, sortir de notre petitesse et sortir de ce mensonge infini. Nous avons une essence, un esprit qui est là à l'intérieur de nous, plutôt à l'extérieur de nous et qui essaye de descendre à l'intérieur de nous. Et nous, on est là « Ouais, mais je suis petite, je suis pas sûre que je suis capable. On va attendre un peu. J'ai peur de mon pouvoir. » Ça, c'est une des grandes peurs que j'ai vues tout au long des années où j'ai fait de la consultation privée. Les gens n'avaient pas peur de leur petitesse, n'avaient pas peur de ce qui n'était pas bon. Ils avaient peur de leur lumière. Ils avaient peur de leur infini pouvoir parce qu'on se fait accroître, on nous fait croire depuis des milliers d'années que nous sommes petits, que nous sommes des petites miettes à terre et que si on est chanceux, il y a quelqu'un qui va répondre à notre demande. Alors voyez-vous, changement de regard dans arrêter de se mentir, se ramener dans notre puissance, se ramener dans notre point zéro. Le point zéro, j'en ai souvent parlé. Pour reprendre notre infini pouvoir, il va falloir retrouver ce contrôle de nos deux polarités, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, c'est bon, c'est pas bon, j'ai raison, t'as tort, il y a tort, t'as raison. C'est ça qui nous garde dans notre illusion de petitesse. C'est cette pièce de théâtre de la dualité dans laquelle on joue allègrement grâce à deux amis très très précieux que nous avons qui sont notre égo et notre corps de souffrance. Donc on s'est tellement fait brimer, brimer, brimer qu'on rentre dans l'illusion que pour nous avoir un peu de pouvoir, on doit nous aussi avoir raison, on doit nous aussi brimer, on doit nous aussi écraser. Et c'est le jeu qui se joue sur Terre à tous les niveaux. Ce jeu se joue sur Terre dans notre propre vie. Alors on se brime, on nous brime dans notre vie privée, on nous brime dans notre société. Présentement, on est surbrimé, on est totalement brimé, on est enfermé dans notre maison. Il y a des lois qui se passent sans qu'on le sache. Et pour nous contraindre à faire des choses qu'on ne veut pas faire, parce que là, on est pris dans notre maison et on ne fait rien. On ne sait pas ce qui se passe. Alors cet infini pouvoir-là, avant de se prendre dans notre société, il y a besoin de se prendre à l'intérieur de nous. Et c'est là le grand arrêté de se mentir qu'on a besoin de contacter là en 2020. Cette année, on y est. Le party est pogné, comme on pourrait dire, et on est dans. Où est-ce que je vais reconnecter à mon pouvoir? Où est-ce que je vais arrêter de me mentir? Où est-ce que je vais arrêter de laisser les autres me mentir? Et ça, il faut sortir de la vision spirituelle nouvelle âgeuse pour être capable de rentrer dans ça. Alors quand il y a des mouvements, là, peut-être que vous ne m'aimerez pas, je vais y aller pareil. Quand il y a des grands mouvements de méditation mondiale, on reste dans le vortex de la manipulation spirituelle où on croit qu'on doit toutes se mettre ensemble pour prier on sait pas quoi et méditer on sait-tu si c'est la bonne affaire parce que je vous rappelle que c'est le point zéro qui est notre libération. Donc si on médite pour refuser quelque chose, on n'est pas au point zéro. Si on fait une méditation mondiale contre quelque chose, on n'est pas au point zéro. Et les gens sont tellement comme habitués de mettre le truc de la méditation. Je vais vous donner un exemple. Bruce Lipton, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui a écrit « La biologie des croyances », a parti un mouvement, il y a peut-être une semaine, où il disait aux gens à tous les 11 heures, 11 heures le matin, 11 heures le soir, 11 heures le matin, 11 heures le soir, envoyez de l'amour. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Ressentez l'amour que vous portez en vous, ressentez votre infinitance et expansionnez-le. » C'est ça qu'il a dit. Ah, et là, les gens n'ont pas tout à fait compris. Alors, les gens transféraient, transféraient, transféraient ce message magnifique en disant « Nous allons méditer ensemble sur l'amour, pour la paix sur terre. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Contactez une fréquence, parce que nous sommes fréquences. » Il a dit « Contactez une fréquence et émettez cette fréquence-là. » Il n'a pas dit de se mettre ensemble et de méditer pour l'amour et la paix. Et c'est là qu'on est « brainwashing », si vous voulez, entre nos deux oreilles par rapport à tous ces mouvements spirituels qui nous ont polarisés dans la lumière. Wow! Quel grand mot! Être polarisé dans la lumière, c'est être polarisé dans le bon, dans le grand. Et parce qu'on vit dans un monde de point zéro, quand on se polarise dans le bon et dans le grand, dans le lumineux. Et dans les archanges, qu'est-ce qu'on fait? On active la force magnétique contraire et il se passe des affaires pol-phone. C'est comme ça marche. Il y a les deux polarités sur Terre. On vit dans un monde de dualité. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une matrice. » On pourrait dire ça. On pourrait appeler ça la matrice de la dualité. Parce que de l'autre côté, moi, j'y suis allée de l'autre côté. Je suis allée en transhypnotique et en mouvement spontané. J'y suis allée de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est un calme plat. C'est un « Oh, on est juste bien. » On est « être. » « Être. » Pas d'opinion, pas de lumière, pas de noirceur. On est « être. » « Être. » « Être. » « Être. » C'est là qu'on est, l'autre côté. On est juste en « être. » Ici, on nous a joué toutes sortes de pièces de théâtre et on rentre dans polariser. Polariser. Donc, je vous invite à vraiment vous poser la question avant de rentrer dans des grandes méditations mondiales pour supposément activer la lumière. Parce que quand on active la lumière, il y a une contrepartie de noirceur qui nous arrive en pleine face. Et ça, il faut le conscientiser. La loi du point zéro, je l'enseigne depuis plus de 20 ans pour qu'une lumière s'allume. La vraie lumière. On va y aller. La vraie lumière au point zéro. On va dire ça comme ça. Une lumière comme ça qui s'allume. Pour qu'elle s'allume, il faut qu'elle soit branchée dans un système électrique où il y a le fil positif le fil négatif et la mise à la terre. Voyez-vous? Alors, il faut être bien ancré. Il faut avoir et le positif et le négatif pour que la lumière s'allume. Ça, c'est la lumière au point zéro. Ça, c'est la lumière qu'on veut. Parce qu'elle est neutre. Elle n'est pas polarisée dans un ou dans l'autre. Voyez-vous la différence? Alors, exactement, régéné, toute lumière n'est pas lumière. et c'est là que nous, on doit venir se reconnecter. Donc, le point zéro, lumineux. Ça, ça nous redonne notre grand, grand, grand pouvoir. Beaucoup plus que de se mettre à genoux et de prier plus grand que soi. Donc, ne pas rentrer dans ces mensonges-là. Ça, c'est des mensonges qu'on nous a fait croire et c'est des mensonges qu'on a cru et c'est des mensonges après ça qu'on a propagés. Mais ça reste que, ça nous garde dans notre petitesse. Ça nous garde dans notre impuissance et ça nous garde dans quelque chose qui nous limite énormément. Donc, voilà, c'est ça, c'est notre thème de l'année. Vous le savez que je suis en train présentement de prendre beaucoup, beaucoup d'inscriptions pour le programme Homme et vous savez que Homme, c'est un programme que j'ai tourné il y a trois ans et c'est un programme que dans la prochaine marche, celle qui s'en vient, celle qui commence lundi prochain, je vais vous amener à cet autre niveau-là qui est le niveau de l'esprit. Alors, le niveau du point zéro, c'est le niveau de l'esprit et c'est dans l'esprit qu'on devient surpuissant. Là, présentement, je vous dirais que la polarité dans nos médias, dans nos gouvernements, dans notre société, bas son plein. Là, je vous dirais, on ne peut pas être plus diffracté qu'on l'est présentement. On ne peut pas être plus éclaté en morceaux de polarité de ce qu'on est présentement. Chacun a son opinion et même moi, je me laisse se prendre. Je fais, wow, Louisanne, on se calme. On revient, on revient, on revient au point zéro. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est une expérience. Et quand on se ramène dans il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est une expérience, bien là, on rentre dans un autre niveau de l'expérience. Nicole, tu dis, oui, j'ai pété les plombs et choisi de fermer la télé Facebook. Bien oui, exactement. Oui, oui, être, être, être. Et là, c'est ça qui va nous amener dans le saut quantique qu'on souhaite tous. Beaucoup, 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 beaucoup d'entre vous, beaucoup me disent ou partagent, je vous vois, je vous suis moi aussi et partagent qu'on veut cet avènement-là d'une nouvelle terre, qu'on veut que la suite de ce qui est en train de se passer présentement ne soit pas comme ce qui était avant, qu'on ne veut pas retourner là. Ici, c'est vraiment inconfortable où on est présentement, mais on ne veut pas retourner là. Puis pour ne pas retourner là, il faut qu'on s'installe dans arrêter de se mentir et rentrer dans notre point zéro. Et je vais aller dans quelques minutes dans mon cartable de kiné et on va se tester ensemble quelle est la prochaine étape pour sortir de ce grand mensonge de notre petit S. Quelle est la prochaine étape? Moi, j'aime ça, la kiné, ça nous donne des réponses extraordinaires. Daniel me dit, pourquoi tu dis que c'est polarisé? On commence à sentir que le niveau... Oui, je suis d'accord, Daniel. Quand tu parles du premier niveau, puis si tu as écouté mes lives, peut-être que tu pourras aller réécouter le live de vendredi passé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux dans cette pièce de théâtre-là. Le niveau 1, ici, la pièce de théâtre, on est confinés. Oui, il parle, il parle de nous déconfiner, mais dans toute cette pièce de théâtre-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polarisation de qui a tort, qui n'a pas tort, entre eux, même les chicanes à l'intérieur du gouvernement. Quand est-ce que ça devrait se faire? Quand est-ce qu'on ne va pas le faire? Est-ce que c'est margeux? On va-t-il ouvrir les écoles? On ne va pas ouvrir les écoles? Vous avez vu, il a juste dit, il y a quelques semaines, il a dit, bon, on devrait se préparer à ouvrir les écoles. Wow! Il y a eu une tollée, tout le monde s'est mis à avoir peur. Parce que sortir d'un déconfinement, comme on est présentement, ça va demander du travail psychologique sur la population. Parce que quand on nous a installé un tel niveau de peur de l'autre, de la contamination, du virus, de la maladie, de ne pas sortir, puis pas nos familles, puis pas nos amis, quand on nous a tant instillé ça, pour ressortir, ça va demander du courage. Pour certaines personnes, ça va se faire comme ça. Parce que pour eux autres, c'est correct, qu'ils n'ont pas eu peur. Mais pour d'autres, le déconfinement va se faire sur la pointe, pointe, pointe des pieds. Mais, dans le fond, Daniel, ce que je dis présentement, c'est à un autre niveau. Je parle de concept à un autre niveau. Je te parle de qu'est-ce qu'on nous a fait croire sur le sens de la vie, sur notre âme, sur le karma, sur les apprentissages, sur la souffrance, sur qu'on devait prier, sur qu'on devait méditer, que tout était parfait. L'aimez-vous, vous autres, cette phrase-là? Tout est parfait. Je ne crois pas, moi. Je crois que tout sera parfait le jour où nous vivrons vraiment dans le point zéro, connecté avec quelque chose de beaucoup plus grand qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais tant et aussi longtemps qu'on est dans l'illusion de notre petitesse, et tant et aussi longtemps qu'on est enfermé dans ce monde de dualité, tout est le contraire de parfait. Je vous dirais que nous sommes dans une totale imperfection. Et moi, quand je me fais dire tout est parfait, le lapin de Pâques avec ça, tu comprends-tu, la batterie énergisère, l'hélicorne, tant qu'ailleurs. Non, 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 non. Tout n'est pas parfait. Tout, sur ce plan dans lequel on est présentement, n'est pas parfait. Mais, oui, on a accès à un plan qui est parfait, c'est à nous d'y aller. C'est à nous d'y aller, that's it. C'est vraiment comme ça. Oui, mais oui, Nicolas, oui, je te dis que moi aussi, je me fais prendre. Ben oui, c'est sûr que je me fais prendre. Je me fais prendre dans cette dualité-là, parce que j'ai des opinions, moi, j'ai des opinions quand même assez fortes sur certaines choses, genre la vaccination. J'ai déposé beaucoup, beaucoup d'opinions sur la vaccination. Donc, je me fais prendre, bien évidemment. Et surtout, je dirais, je vois les mensonges. Je vois les mensonges qu'on nous dit à tous les jours. Et Dieu, que ça me met en colère. Me met très, très en colère. Mais cette colère-là, elle est saine. C'est la colère de reprendre mon pouvoir. C'est la colère de je vais, je n'accepterai pas de me faire mentir. Il y a des colères qui sont des colères de je veux gagner, je veux dominer. Puis il y a des colères qui disent j'en ai assez. Présentement, moi, je suis, pas à toutes les minutes du jour, je vis beaucoup, beaucoup de sérénité, je peux vivre du calme, je vis des très beaux moments confinés ici seule depuis cinq semaines. Je m'y habitue presque. Mais, quand j'ouvre mon Facebook ou que j'ai le malheur de regarder des nouvelles, la colère n'est pas très, 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 très loin. Elle est vraiment, vraiment pas très loin. Donc, voilà. On se reconnecte. Seriez-vous d'accord? Je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente de vous reconnecter à votre autorité? Est-ce que ça vous tente de vous reconnecter à votre puissance? De vous reconnecter à votre colère saine? À votre colère qui dit c'est assez. C'est assez l'écrasement, c'est assez le contrôle, c'est assez le mensonge, c'est assez. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente d'avoir sur la situation qui se passe devant nos yeux présentement? Est-ce que ça vous tente d'avoir un regard perçant de l'inx? Un regard de... Quand on était petit chez nous, souvent, quand ils se perdaient des affaires, ma mère, elle disait à un des frères, elle disait « Oh, toi, tu as un regard de l'inx. » Donc, toi, tu vas chercher puis tu vas trouver la chose qu'on cherche parce que tu as un regard de l'inx. Alors, moi, je vous invite à être des lynx présentement. Je vous invite à vous mettre dans un premier temps dans votre point zéro. Premier temps. Et si vous ne savez pas comment être dans le point zéro, bien, c'est facile. Vous allez dire « Je choisis par rapport à telle situation de m'installer dans la fréquence du point zéro maintenant. Je commande d'installer la fréquence du point zéro par rapport à telle situation. Et quand votre tête part en fou dans les opinions puis par vouloir gagner ou avoir peur, mon Dieu, bien là, ramenez-vous. Ramenez-vous. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la peur que je porte présentement, est-ce qu'elle est la vérité? Parce que très souvent, c'est des mensonges. Très souvent, quand ça spin ici, quand ça peur ou contrôle, c'est parce que c'est un mensonge. La vérité nous rend calme. on est des êtres intelligents. Quand ce qu'on entend ne nous rend pas calme, et bien, c'est que c'est un mensonge. Et là, c'est à nous d'aller voir à quel niveau le mensonge se passe. Et là, je ne crois définitivement pas que présentement, il n'y a rien qui a besoin d'être fait dans un mouvement de révolte sociale. Je crois que ça a besoin d'être fait dans un état intérieur d'alignement de point zéro et que la colère qu'on peut ressentir, on l'envoie par en haut et on dit c'est assez. C'est assez. Puis il y a quelqu'un qui a fait une farce en toi avec le c'est assez. Émerice qui dit c'est assez comme dirait la baleine. Exactement, Émerice. C'est assez comme dirait la baleine. J'adore ça. Oui, alors c'est ça. Soyons des lins et soyons des cétacés. Soyons une nouvelle race hybride. Nicole me dit comment appelles-tu ce tout plus grand est-ce Dieu? Ben, écoute, là, on pourrait jaser longtemps du mot. Le mot, tous les mots de toute façon qu'on pourrait utiliser que ça soit Dieu, que ça soit la source, que ça soit le grand tout, tous ces mots-là sont réducteurs parce que cette source, on va dire que je prends le mot source, cette source dont nous sommes issus est une intelligence infinie et nous, nous sommes des petites gouttes de l'état de cette intelligence infinie et cette intelligence infinie est en train de faire une expérience à travers nous, est en train de faire une expérience. C'est quelque chose que j'explique à la première marche de cœur conscient où même je fais vivre une expérience de reconnexion avec la source. Comme un peu, j'ai guidé il y a deux jours l'expérience avec reconnecter avec votre être infini. Alors, c'est notre source infinie. J'aime mieux pas trop y donner de noms parce que des fois, les noms, ils sont polarisés aussi parce que tout le monde a plein d'opinions sur le nom que c'est. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'éviter ça. Donc, c'est ma proposition d'aujourd'hui dans ce regard très précis d'arrêter de se mentir. C'est se priver soi-même en se mettant au point zéro, en reconnectant notre autorité à nous, à l'intérieur de nous dans un premier temps, de reconnecter à notre puissance, de reconnecter à notre sainte colère, à notre sainte colère de chutanée. « Chutanée ». Exactement, Lana, les chants unifiés. Exactement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Nassim Aramem qui est un physicien en physique quantique que je me suis inscrit dernièrement. Il donne toutes ses formations gratuites. C'est un regard puissant sur la vie, sur sa multiplicité, sur son infinie grandeur et ça, c'est expansif. Je vous dirais, quand vous connectez à quelque chose d'expansif, là, vous faites « Ah, ça, ça goûte bon, ça, ça fait du bien » et là, vous pouvez venir mettre ça au point zéro. Expansion au point zéro et là, vous êtes dans le plus grand pouvoir qui peut exister. Expansion au point zéro. Donc, avoir l'œil de l'inx, réaliser les mensonges dans lesquels nous baignons, que ce soit sur le sens de la vie, que ce soit sur ce que nous sommes, que ce soit les lois qu'on essaie de nous imposer, que ce soit les mensonges qui se passent à la télévision, qu'on lit dans les médias sociaux. C'est comme ça. On est entouré, entouré de mensonges. Alors, reprendre notre pouvoir, avoir l'œil de l'inx. Toujours se dire « Oui, mais ». Oui, mais. Faites vos recherches. My God! Tellement d'informations maintenant. Faites vos recherches, tirez vos propres conclusions. « Soyez intelligents ». « Soyez intelligents ». Vous voyez ? Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Nassim Aramain. Comment ça s'écrit, sur mon famille ? Attends, Nicole, je vais essayer quelqu'un qui connaît Nassim Aramain parmi les gens qui écoutent aujourd'hui, qui pourrait l'écrire à Nicole. Nassim, H-A-R-A-M-E-I-N. H-A-R-A-M-E-I-N. Nassim Aramain. Un grand physicien. Super. Il parle plusieurs langues. Il parle anglais, le français, mais il a vécu au Québec. Donc, il a un accent français, légèrement québécois. Oui, Marc-Chantal, merci. Marc-Chantal te l'écrit, Nicole, dans les commentaires. Nassim Aramain. Homme tripatif, s'il en est un. Donc, on y va. On s'en va dans la kiné. C'est ce que je vous avais promis pour aujourd'hui. Je vous avais promis qu'on irait voir en profondeur l'autre niveau de profondeur d'arrêter de se mentir qui était notre thème de l'année. Et là, bien, moi, je vous ai amené dans ma vision qui est pour moi présentement essentielle d'arrêter de se mentir. C'est vraiment là que moi je suis. dans « Reportons un regard lucide sur ce qui se passe et retrouvons notre infini pouvoir. » Et pour ça, il faut réaliser qu'on est grand, infiniment grand et qu'on n'a personne à prier. Donc, on y va. Alors, je vais me connecter à l'inconscient des gens qui sont là. Et on va aller voir. Il faut que je pose une question claire. Pour avoir une réponse claire en kinésiologie, il faut poser une question claire. Et après ça, je vais vous répondre à des questions que j'ai eues sur le programme « Ambre » parce que le festival de la question continue. Donc, je vais vous donner juste des petites clartés parce que, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, voilà. Alors, on est dans... OK. Alors, on va demander « J'ai besoin de combien de données pour comprendre l'angle le plus important à adopter pour arrêter de se mentir? » Ouais, j'assens à cette question-là. Alors, voilà. Alors, on va y aller. Alors, on a besoin de combien de données dans le cartable de kiné au après-midi ou ce soir pour les gens qui sont en Europe? Ouais, on voit bien que le temps n'existe pas. Alors, j'ai besoin de combien de données pour comprendre où il faut mettre vraiment notre attention ou il faut venir vraiment mettre l'ouverture et, disons, l'œil de l'inx pour être capable de faire son saut, ce saut qu'on veut tous faire pour arrêter de se mentir. Très bien, je besoin de combien de données? Je besoin de deux données. Je fais un, mon doigt reste comme ça et je fais deux, mon doigt descendre. Ça, ça veut dire C2. C'est ça que j'enseigne la kiné depuis 20 ans. Donc, on y va. Dans le cartable de kiné qui est bâti comme ça avec des colonnes et bien bon. Alors, je vais dans la première page. Est-ce que la première donnée, elle est dans possibilité? La première donnée, ah, c'est spirituel âme. Première donnée, on s'en va dans âme. Ah ben, on rentre directement dans une blessure de l'âme. Hein? Puis c'est le cours âme que je vais donner. Oui, c'est toujours comme ça. On dirait que la vie, cette place, c'est tripatif. Donc, pour être capable d'arrêter de se mentir présentement, il faut aller libérer, guérir quelque chose qui s'appelle une blessure de l'âme. Et l'âme, je vous le rappelle, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'âme est ici. L'âme est blessée. L'âme est chargée. L'image que je pourrais donner de l'âme, c'est l'âme, c'est comme une poche de mémoire, souffrante et moins souffrante. Et, ici, un de nos mandats, c'est de sortir des blessures d'âme en contactant à notre grandeur de l'esprit. Parce que l'esprit, lui, pas de blessure. Donc, on va voir quelles blessures d'âme nous venons tous co-guérir ou plutôt libérer. J'aime mieux dire libérer que guérir. Quelles blessures d'âme on vient libérer présentement avec arrêter de se mentir et retrouver notre infini pouvoir. On y va, la blessure? La blessure d'abus. Ah ben! Blessure d'abus au niveau spirituel. Je vais vous expliquer c'est quoi. Avec besoin de respect. Ok, je vais le prendre en note. Blessure d'abus. On s'en vient tous guérir ou libérer, libérer. On s'en vient tous libérer une blessure d'âme, d'abus au niveau spirituel avec besoin de respect. Très intéressant. Tout à fait en lien avec ce que je vous dis depuis 40 minutes ou 30 minutes. Une blessure d'âme, d'abus, bon ben ça parle d'être abusé. à abuser, vous savez, il y a plein de circonstances dans la vie dans laquelle on peut être abusé. Là, on parle d'être abusé au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'on parle d'être abusé en se faisant, en subissant des faussetés au niveau spirituel. Tout au long des années où j'ai fait de la consultation privée et maintenant que j'enseigne, ce que j'explique à mes clients et à mes étudiants, quand on arrive dans des blessures d'ordre spirituel, c'est que c'est des blessures où on nous a écrasé spirituellement, où on nous a fait croire que nous étions pas corrects, pas bien connectés, pas bien allumés, pas bien alignés spirituellement. Donc, voyez-vous, c'est exactement, exactement ce dont je vous parle depuis le début, avec un grand besoin de respect. Donc, c'est-à-dire qu'on se fasse respecter, qu'on arrête d'être traité comme des petits minus et des riens. Donc, ça, c'était la première donnée, j'en ai besoin d'une deuxième. Et c'est souvent, c'est les deux ensemble qui font qu'on comprend mieux. Alors, la blessure d'abus spirituel avec besoin de respect, la deuxième donnée pour venir nous donner le portrait total de où est-ce qu'on a quelque chose à libérer. Un, deux, oui. Trois, on s'en va dans émotions. Alors, un, deux, un, deux, trois. Pour mes étudiantes qui m'écoutent, vous comprenez, mais sinon, vous faites-moi confiance. Je sais comment ça marche. Alors, on a besoin d'une émotion. J'ai 27 pages d'émotions. Alors, on s'en va à quelle page? Avant 10, non? Avant 20, ça dit entre 10 et 26, 11, 12, 13, page 14. Mon doigt descendu très facilement à 14. À 14, j'ai deux colonnes. Est-ce que c'est la colonne de gauche ou la colonne de droite? Troisième bloc. On vient dégager des mémoires d'abus. Le mot sort qui sort, c'est des mémoires. Tu sais quand je vous disais que notre âme est comme une poche remplie de mémoires? C'est ça qu'on est venu faire. Est-ce qu'il y a une autre donnée? Non. Alors, c'est des mémoires d'abus au niveau spirituel avec besoin de respect. C'est l'étape dans laquelle on est présentement, pas juste vous autres qui m'écoutez, et qui vont m'écouter, mais pour tout le monde présentement, on le voit avec la pièce de théâtre. Oui, Nicole, tu pourrais dire qu'on se respecte soi-même. C'est sûr que pour guérir une blessure où on demande le respect, il faut se respecter soi-même. C'est comme une loi. C'est si moi, je ne me respecte pas, je ne peux pas être respectée. Donc, se respecter soi-même. Ça, c'est vraiment important. Mais je vous dirais que présentement, l'outil que je vais vous donner, c'est mettez cette blessure d'abus spirituel avec besoin de respect, cette mémoire-là, mettez ça au point zéro. Et vous allez la libérer comme ça. Alors, vous pourrez dire, je commande, que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de la blessure d'abus spirituel avec besoin de respect. S'installe maintenant. Je commande de mettre cette blessure au point zéro maintenant. Je vais vous le répéter. Alors, vous allez dire, prenez un crayon, prenez le temps de l'écrire comme il faut parce que ça, la phrase que je vous dis, c'est une phrase que j'ai dit dans plein de lives, je l'ai expliqué à mes étudiants. C'est une très, très bonne façon de mettre quelque chose au point zéro. On vit dans un monde magnétique. On ne voit pas rien que l'électricité, la lumière, nos champs, tout est magnétique. tout est électrique. Alors, pour venir installer le point zéro, ça, c'est une très, très, très bonne façon. Alors, pendant que vous allez vous chercher un papier et un crayon, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'avais une maison ici dans la région, pas loin, un beau petit bungalow, cute, on était contents. Et, par contre, dans toutes les fenêtres qui donnaient dans la cour, il n'y avait jamais, jamais de vent qui rentrait dans la maison. Pas de vent. Bam! Et, il faisait très chaud l'été. Puis, vu que c'était un bungalow, c'était comme le soleil tapait sur le toit, tapait dans le grenier. Puis, pouf! Il faisait chaud longtemps. Alors, un midi, je me suis dit, je vais aller voir dans ma cour. Je faisais de la consultation le matin et l'après-midi, je suis allée dîner chez moi. Je n'étais pas loin. Et, je me suis assise dans le hamac dans la cour et je me suis connectée sur ce qui était là. Et, j'ai réalisé qu'il y avait une masse sombre dans ma cour, comme un mur, quelque chose de vraiment désagréable. Et, je savais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de batailles amérindiennes, beaucoup de batailles de patriotes dans le coin où je vis. Mais, j'ai juste senti cette infinie lourdeur-là. Donc, là, je me suis dit, « My God! » Là, c'est dans mon heure de dîner. Je n'avais pas le temps de traiter ça à 14 heures. Alors, je me suis dit, « Bon, je vais le mettre au point zéro. » Alors, j'ai dit, et là, vous pouvez prendre une note, j'ai dit, « Je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique... » Non, « Je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative qui est dans ma cour présentement. » Ici, on va dire, « Je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de abus spirituels avec besoin de respect s'installe maintenant. Je commande le point zéro maintenant. » Alors, j'ai fait ça, moi, pour la masse qui était dans ma courbe et je suis partie travailler à faire de la consultation tout l'après-midi. Et quand je suis revenue l'après-midi, le soir, vers l'heure du souper, chez nous, on était comme en juin, les rideaux de tout le derrière de la maison volaient dans les airs comme ça. Wouh, wouh, wouh! C'était la première fois en plus d'un an que le vent rentrait. Et c'est là que j'ai fait, « Yeah! » Juste mettre les trucs au point zéro, ça fonctionne. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez nettoyer vos maisons au point zéro. Alors, je vais juste voir si j'ai des questions. Non. Alors, très bien. Donc, vous voyez, alors, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de blessure d'abus spirituel avec besoin de respect s'installe maintenant. Je commande le point zéro sur cette blessure afin d'arrêter de me mentir. Alors, c'est comme ça que vous allez faire ça. Et vous allez voir que c'est infiniment puissant. Et vous viendrez me raconter la différence déjà dans votre vie d'enlever les blessures spirituelles d'abus par rapport à ce thème-là et par rapport à ce qu'on est en train de vivre ici comme société. Marie-Claude me dit, « Merci de nous ramener à l'essentiel. » Ben oui. Oui, 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 oui. Ah oui, Caro, tu reprendras un replay, c'est certain. Donc, voilà. Alors, c'était ça mon thème d'aujourd'hui. Arrêtez de se mentir. J'adore ce qu'on a trouvé comme solution de plus dans le cartable. Vive la kiné. Je trouve que la kiné, c'est toujours infiniment puissant. Donc, je vous invite à transférer ce live, à en parler à vos amis. Imaginez, plus nous serons nombreux à dire, « Je commande que la charge magnétique positive » correspondant à la charge magnétique négative. de s'installe maintenant. On va créer des espèces de poches de point zéro. Et plus il y aura des poches de point zéro, plus nous allons nous être libres de pouvoir manifester qui nous sommes vraiment dans toute notre splendeur et toute notre grandeur et toute notre infinité. Alors, c'est ça. Pour, Emery, si tu veux que je répète, alors je répète une dernière fois, prenez vos crayons. Est-ce que quelqu'un pourrait l'écrire dans les commentaires en même temps, s'il vous plaît? Alors, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative s'installe maintenant. Je commande le point zéro. Effectivement, Sophie peut réécouter à la 40e minute. Alors là, on va mettre la blessure d'abus spirituel avec besoin de respect au point zéro. Ça va être déjà ça. Et après ça, pratiquez-vous dans votre vie pour toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Le but, c'est de reprendre son plein pouvoir et on a droit à la colère. Alors, je termine en vous disant que âme est plein, ça s'en vient là. Et si vous voulez vous joindre à nous dans le programme âme qui commence lundi prochain, les inscriptions restent 48 heures et où ça rentre allègrement. Donc, je vous dirais, dépêchez-vous, attendez pas trop à la dernière minute parce que vous n'aurez pas la place dans les zooms. il n'y aura plus de place dans les zooms. Donc, là, du vendredi. Donc là, c'est le temps de s'inscrire. Alors, les questions que j'ai beaucoup, c'est je me suis inscrit, je n'ai rien reçu. Non, c'est normal parce que le début, c'est lundi. Donc, vous vous inscrivez. Nous, on s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de mot de passe. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un compte. Nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va vous l'envoyer par courriel le lundi. Donc, le lundi, par courriel, vous allez avoir votre cours de âme. Vous allez pouvoir venir me poser des questions sur la page Facebook de âme. Et le vendredi, je vais répondre à vos questions et je vais vous amener à un autre niveau de lecture. Mon intention dans cette semaine-là, c'est de vous faire faire un saut de votre âme à votre esprit. Donc, on va aller parler de l'âme, bien évidemment. Et on va aller faire un saut quantique. Et on va aller se reconnecter à l'esprit. Et ça, ça va être complètement nouveau. C'est quelque chose que je n'ai jamais donné. Donc là, si vous venez dans un, présentement, vous avez deux pour un. Vous avez un un, un deux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un gros spécial. Et que je suis vraiment contente de vous l'offrir parce que ça va être extraordinaire. Je le sais. et moi, là-dedans, je suis dans ma couleur, je suis dans ma joie, je suis dans ma créativité, je suis dans mon plein pouvoir et j'adore ça et j'adore venir jouer et co-créer avec vous. Donc, âme, il y a encore le lien qui est là, c'est encore le temps de s'inscrire, mais n'attendez pas rien avant lundi, le 27. C'est là que ça va partir et qu'on va faire le pas 1 et le pas 2 pendant cette semaine, tout le monde ensemble. Madeleine, on va vous expliquer comment aller sur le Zoom le vendredi en vous envoyant un lien et vous allez juste avoir besoin de cliquer sur le lien dans votre courriel et vous allez arriver sur le Zoom automatiquement, facile, comme ça. Et si vous êtes inscrit de nés depuis quelques années, vous allez pouvoir vous joindre à l'app sur la page 1 au Zoom du vendredi pareil. Ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Vous l'avez déjà fait. Vous allez pouvoir venir avec nous. Hé, Charline, coucou. J'ai écrit aujourd'hui. Allô, ma belle Charline. Oui, Jojo, certains l'ont déjà reçu parce que le système n'était pas encore tout à fait au point. Mais là, on a bloqué les envois automatisés et là, vous devriez, les prochaines personnes qui s'inscrivent devraient ne rien recevoir. Nicole, une intention claire et sincère est sentie dans mon cœur et exactement ce que j'ai fait hier pour revenir à moi et sortir de ma dualité. Ça a été ma façon de me mettre au point zéro. Wow, merci Nicole. Yes, exactement. Donc, je sais ça. Remettons-nous dans le point zéro. Remettons-nous dans notre plein pouvoir. Et si jamais nous avons besoin d'être en colère pour être capable de manifester une nouvelle réalité, bien, on le fera. et à ce moment-là, on honorera que c'est une sainte colère de gens qui disent « C'est assis. » Alors, ça sera à voir. Sylvie, tu me dis « Super live, confrontant. » Bien oui, encore des croyances restées bien coincées. Exactement. Moi, je te décape un petit peu, Sylvie. Moi, je décape. J'arrive avec ma petite laine d'acier. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci d'être là. Merci de co-créer avec moi. Merci de venir prendre cette vague, de s'élever ensemble avec moi. Et j'ai juste hâte de vous voir en vrai dans un grand événement. À celui qui avait lieu en mai a été reporté en septembre. On croise nos doigts que tout se fasse parfaitement et qu'on puisse se faire. Merci, ma belle Lise Thériault d'avoir écrit la phrase. Alors là, si vous pouvez faire du copier-coller, Lise l'a écrit parfaitement la phrase. Lise est une ancienne étudiante. Merci, merci Lise de contribuer. Anne, bien là, Nicole, tu vas voir dans tes courriels si Anne, tu l'as fait ou pas. Sinon, bien là, tu pourras te réinscrire. Oui, oui, ma belle Carmen. Exactement. Oui, c'est le fun, le décatage, parce qu'après ça, on brille. C'est comme si, dans le fond, on est de l'argent, on est tous des beaux chandeliers d'argent. Puis moi, j'arrive avec mon linge, puis je vous frotte allègrement. Et ça me fait vraiment plaisir. En même temps, je me frotte. Je n'ai définitivement pas la prétention de penser que je n'ai pas besoin moi-même de frottage et de polissage. On se polie. On se polie. Et nous sommes polis. On me polissons. Donc, c'est vraiment. Bon, bien, bravo pour la scène colère, ma Nicole Bérubé. Quand vous allez faire vos scènes colères, je vous invite à les mettre au point zéro. Tout de suite après. Exactement. On garde l'idée du point zéro totale, totale, totale. Le nom de ma page Facebook, bien là, vous êtes sur ma page Facebook, Jocelyne, c'est Louisanne Venlandry. Alors, c'est Louisanne Venlandry, j'en ai deux, mais celle de la page page, c'est Louisanne Venlandry où c'est marqué corps, âme, esprit, avec une femme qui court au soleil. Alors, ça, c'est la page professionnelle habituellement où les lèvres apparaissent. Donc, on reprend notre pouvoir. On arrête de se mentir. On a droit à la sainte colère. On arrête de penser qu'on est petit et qu'il faut demander à plus grand que nous. et on met du point zéro partout. C'est mon mot de la fin. Oui, on ne finit jamais de polir à Sophie. Elle espère qu'on va finir bientôt. Moi, je fais une demande d'accélération temporelle sur le système de polissage de nos âmes, de nos corps afin que l'esprit puisse descendre allègrement. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ici au Québec. En Europe aussi, un beau dodo. Et oui, vous pourrez réécouter si vous avez besoin de le réécouter. Je vais l'enregistrer directement après et je vais aller le mettre sur YouTube aussi. Alors, merci de liker. Merci de partager. Le mot doit se passer. Le mot doit se passer. Qu'on sorte de liker et qu'on sorte de tout ça. Ensemble. Tout le monde ensemble. Alors, bye tout le monde. Oui, merci Nina de le dire. Moi, c'est ça, j'oublie des trucs quand je parle de mes inscriptions. C'est 197 $. Et vous avez pour plus de 2000 $ de valeur, c'est vraiment une super offre que je vous fais, une offre de pandémie et de confinement. Alors, ça va être super. donc, je vous embrasse et je vous dis soyons au point zéro dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit et on va se connecter et notre réalité va changer. C'est ça qu'on veut, que la réalité change. Donc, je vous dis à tout bientôt. j'ai plein de messages qui rentrent. Je vous dis à tout bientôt et bien, oui, oui, je vous le dis, vendredi, 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 je vais être en live avec vous, vendredi, 14h pareil. Ça va être quoi mon thème vendredi? Je l'avais trouvé. Je vais vous l'écrire. Vendredi, on reste un peu dans ces eaux-là et, ah oui, on va parler du karma. On va parler du karma. On va aller encore plus en détail dans le karma vendredi. Donc, bye bye tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci d'être venu jouer avec moi. Bye. À bientôt.